bonjour bonsoir bienvenue à cette nouvelle édition encore de ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire projet développé par la marque inche jeans bonsoir à tous alors aujourd'hui nous allons parler d'un problème vraiment très important c'est le problème de la beauté de nos femmes noires et cette beauté qui aujourd'hui leur pousse à rentrer dans une logique d'auto destruction par l'utilisation de certains produits aujourd'hui je parlerai des crèmes éclaircissantes ou encore crème quand c'est qui les crèmes cancérigènes alors ce problème de crème éclaircissante est un problème relié à la beauté parce que au départ la femme noire ou l'homme noir parce qu'il y en a aussi qui frotte l'ambi commencèrent à frotter ce produit parce qu'il voulait ressembler aux blancs et au fil du temps donc il voulait ressembler aux blancs et pour une certaine ascension aussi sociale et au fil du temps aujourd'hui il a été constaté que maintenant la femme noire ou l'homme noir qui frotte l'ambi le frotte tout simplement pour des raisons de séduction ou encore de beauté voilà c'est un problème qui paraît banal mais c'est un problème très sérieux car à la base quand on parle de beauté pour la femme on parlera beaucoup de cosmétiques parce que vous voyez tous leurs tous leurs instruments que j'utilise pour vous mettre aux lèvres ou autour des yeux et crème ou poudre au niveau de la peau ne devrait pas avoir des effets aussi forts car on va donner la définition de cosmétique cosmétique est quelque chose de superficiel qui 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 va embellir qui va embellir et et de manière superficielle qui va embellir de manière superficielle et ne et ne dépassera jamais la balle la barrière que la balle la bannière cutanée et et ne rentrera pas dans vos organes ok donc quand on parle de cosmétique ça doit être quelque chose déjà de superficielle qui est sur la peau comme par exemple le maquillage vous allez tout ça parce qu'après vous le laver et ça part ça ne vous laisse pas et ça ne reste pas collé à vous donc c'est superficielle donc c'est ça cosmétique et ça ne va pas en dessous ça ne traverse pas la barrière de de la barrière cutanée est rentrée dans vos organes et maintenant quand tout un produit que vous utilisez soit les gens cosmétiques quand vous l'utilisez et maintenant qu'il dépasse la barrière cutanée et rentrer dans les organes il est maintenant considéré comme un médicament voilà et donc faire de la beauté ce n'est pas utiliser des médicaments c'est 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 vraiment ça alors alors ces médicaments que vous utilisez pour vous blanchir la peau vous éclaircir de la peau en deux produits chimiques et qui permettent leur éclaircissement de cette peau donc vous avez l'hydroquinone et vous avez le cortisoïde ou cortisone alors le premier l'hydroquinone vous dépigmente la peau ok donc la belle peau noire que dieu vous a donné elle vous la dépigmente cette peau noire qui est supposée supporter toutes les intempéries et vous permettre de 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 supporter le soleil ou de 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 s'adapter aux différentes températures ou encore des mettre certaines énergies autour de vous ou appréhender certaines énergies autour du jour vous la détruisez en vous dépigmentant la peau en frottant l'hydroquinone le deuxième produit cortisoïde cortisone c'est un produit qui traverse votre peau aussi et rentre même jusque dans votre sang alors ces deux produits sont néfastes parce qu'ils ils traversent votre peau et ne sont plus superficiels ok et les effets de ces produits sont visibles sur le corps alors vous aurez par exemple le premier effet c'est l'éclaircissement disons qui laissera des marques noires sur les jointures et c'est ce que la plupart des femmes réalisent que ok je prends ce produit du doquinone ou de cortisoïde et voilà ma peau blanchi et soi disant je suis belle je suis clair mais ne réalise pas qu'il n'y a pas que le cancer qui la guette il ya aussi autre chose d'autres choses que franchement ne vous dira pas ailleurs qu'ici dans ce concept de ce que l'on ne me dira jamais dans votre livre d'histoire alors saviez-vous que par exemple quand vous frottez lambie quand vous frottez ces produits à base d'hydroquinone ou de cortisoïde vous vous ouvrez à des complications et à une tendance d'avortement vous vous livrez à des compléquant des complications et tendances d'hypertension artérielle des complications de diabète ok vous aurez des tendances de diabète vous aurez des problèmes oculaires et au fil du temps à la bio aussi du diagent ce produit vous deviendrez tellement dépendant de ce produit que si vous arrêtez brutalement le 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 cortisoïde ou cortisone que vous avez émis dans votre dans votre sang si vous l'arrêtez brutalement il vous tuera parce que le corps naturellement émet du cortisoïde cortisone et mais lorsque vous commencez à vous frottez la peau il arrête lui même de se produire ça automatiquement et il se suffit de ce que vous donne en abondance et lorsque donc vous arrêtez il n'en a il n'en aimait plus donc ce qui fait que vous pouvez perdre la vie d'accord donc c'est très dangereux ces produits ces produits ces produits n'ont rien de positif mais que de négatif et après encore ce qui est risible qui est vraiment triste c'est que ces produits sont jetés chez nous en afrique dans les pharmacies et dans la rue en europe dans toute l'europe et au canada aucun de ces produits ne sera ne vous sera vendu si vous n'avez pas une prescription mais chez nous en afrique vous savez vous trouvez ces produits au marché dans la rue partout chez les boutiquiers etc et c'est des produits souvent très moins cher mais qui sont carrément des sources de cancer donc ce sont des crèmes cancérigènes donc mes soeurs et mes frères qui frottaient la crème arrêtez parce que ce produit est très dangereux pour vous il ne vous étonnez pas si vous avez souvent des avortements que vous n'expliquez pas ou encore vous n'arrivez pas souvent à faire d'enfant parce que simplement ce produit vous rend dans la peau et à des effets ou souvent vous l'hypertension ou encore l'hypertension ou le diabète ou les problèmes oculaires ce sont ces produits là donc arrêtez de protéger ce produit et vous verrez que la vie vous sourira vous verrez que vous serez resplenditante que vous serez en accord avec la nature avec les astres avec vous même parce que il ne faudrait pas injurier le seigneur tout puissant de dieu créateur qui vous a créé ainsi pas par tout hasard mais parce qu'il savait que vous êtes des fils et filles du premier monde et que de cette faute de cette couleur pigmentée et concentré en mélanine vous pourrez avoir un certain impact sur la société et bâtir les civilisations et être à l'origine de plusieurs choses il est important de connaître votre histoire si vous ne vous aimez pas en tant que moi c'est parce que peut-être vous ne connaissez pas votre histoire alors je vous appellerai peut-être et aller un peu plus dans vos livres aller sur internet au lieu d'aller seulement sur internet et de chercher les hommes ou chercher les femmes ou etc aller sur internet et chercher l'information ok et ce sont des bonnes sous-informations mais cela me fait penser à encore ce qu'un auteur avait dit si vous voulez cacher quelque chose à un noir mettez le dans un livre vous voyez c'est ça notre problème nous n'aimons pas lire nous n'aimons pas nous informer alors que tout est là aujourd'hui sur internet alors c'était ce qu'on ne vous lira jamais dans votre livre d'histoire arrêtez d'utiliser les produits à base d'hydroquinone et de